Un millionnaire tente d'humilier une femme pauvre en l'invitant à dîner dans sa maison luxueuse. Tous les invités furent choqués par ces « eux » que la femme fit en arrivant là-bas. Solène a toujours cru que la vie avait ses hauts et ses bas, mais rien ne l'avait préparé à ce qui s'est passé il y a deux ans. Son mari, Caleb, un homme travailleur et aimant, fut diagnostiqué avec le diabète, une maladie grave. La lutte fut courte et cruelle, et en quelques mois, Caleb s'en alla, laissant Solène et leur fille de dix ans, Juniper, seule pour affronter le monde. La perte de Caleb ne fut pas seulement émotionnelle, ce fut un coup dévastateur pour les finances de la famille. Sans le revenu stable de Caleb, Solène dut abandonner ses rêves et accepter n'importe quel travail qu'elle pouvait trouver. Entre ménages, petits services dans les magasins et quelques babysitting, elles tentaient de maintenir un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture sur la table. Chaque jour était une bataille pour assurer le minimum. Et parfois, même cela semblait être un rêve lointain. Juniper, sa fille, malgré son jeune âge, comprenait plus que Solène ne le souhaitait. La petite était une élève brillante, mais devait souvent sacrifier ses besoins pour que sa mère puisse payer les factures. Ses chaussures étaient usées, ses cahiers presque pleins de notes et de brouillon, mais elle ne se plaignait jamais. Juniper était la force silencieuse qui motivait Solène à continuer. Un après-midi, Solène était au marché, perdue dans ses pensées en regardant les prix des produits. La vie n'était pas facile et chaque centime comptait. Juniper avait besoin de nouvelles chaussures pour l'école, mais le budget était serré. Solène soupira, essayant de trouver une solution. En comptant quelques pièces, elle heurta une étagère et une bouteille de Coca-Cola tomba, éclatant au sol et éclaboussant Thatcher, le millionnaire le plus connu de la ville. Solène sentit son visage s'empourpré de honte. Son cœur battait la chamade et ses mains tremblaient. Elle s'accroupit rapidement, tentant de nettoyer le désordre avec ce qu'elle avait sous la main. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé », dit-elle, la voix presque inaudible. Ses yeux évitaient de croiser ceux de Thatcher, redoutant sa réaction. Thatcher la regarda avec un sourire froid, ses yeux bleus brillants d'une malice contenue. « Ne vous inquiétez pas », dit-il, sa voix trop douce pour être sincère. « Cela arrive. Ici, laissez-moi vous aider avec vos courses. » Il sortit un billet de 100 dollars de son portefeuille et le lui tendit. Solène hésita, regardant l'argent, puis Thatcher, sans savoir si elle devait accepter. « Je, je ne peux pas accepter cela », murmura-t-elle, se sentant encore plus mal à l'aise. Mais Thatcher insista, son expression ne changeant pas. « Je vous en prie, j'insiste. Considérez cela comme un cadeau », dit-il. Puis, comme s'il venait d'avoir une grande idée, il continua, « Au fait, j'ai remarqué que vous comptiez vos pièces. Avez-vous besoin d'un emploi par hasard ? » L'idée de trouver un bon emploi attirait Solène, surtout à cause des difficultés qu'elle rencontrait même pour acheter de la nourriture. « En fait, oui, j'en ai besoin », dit-elle, les yeux baissés de honte. « J'organise un dîner chez moi demain soir. J'aimerais que vous soyez mon invité. Ce pourrait être une occasion de discuter d'un emploi. Qu'en dites-vous ? » demanda Thatcher, la fixant intensément. Solène sentit un frisson dans le dos. Il y avait quelque chose dans la façon dont Thatcher parlait, un ton de supériorité qui la rendait nerveuse. Cependant, la possibilité d'un emploi ne pouvait être ignorée. Juniper avait besoin de vêtements, de matériel scolaire, de nourriture. Elle devait être forte. « Je... j'accepte, monsieur. » « Merci », répondit-elle, tentant de paraître confiante, mais sa voix tremblait. Thatcher sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Parfait. Je compte sur vous demain à huit heures. » « Voici l'adresse », dit-il, entendant l'un de ses cartes de visite. En rentrant chez elle, Solène ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose n'allait pas. « Que voulait vraiment Thatcher ? » Son esprit était un tourbillon de pensée. Mais elle devait garder espoir. Peut-être, juste peut-être, que ce serait l'opportunité qu'elle et Juniper attendaient. En arrivant chez elle, Solène serra Juniper dans ses bras avec force, se promettant de faire tout ce qui était nécessaire pour assurer un avenir meilleur pour sa fille. Elle ignorait ce qui l'attendait au dîner dans la maison de Thatcher. Solène se réveilla le jour du dîner avec une boule au ventre. La réalité de sa situation semblait plus cruelle à la lumière du jour. Elle savait que ses vêtements étaient modestes et elle craignait que n'importe quel choix ne soit pas à la hauteur de l'événement sophistiqué de Thatcher. Juniper, percevant l'anxiété de sa mère, entra dans la chambre et lui fit un sourire rassurant. « Maman, tu vas être magnifique. Ne t'inquiète pas trop pour les vêtements. Ce qui compte, c'est qui tu es. Tu te souviens ? » Solène soupira et prit sa fille dans ses bras. « Merci, ma chérie. Je veux juste que les choses s'améliorent pour nous. Et si c'est notre chance, je ne peux pas tout gâcher. » Ensemble, elles commencèrent à choisir une tenue. Solène sortit du fond de l'armoire une robe simple mais élégante qu'elle portait rarement. En essayant la robe, Solène ne pouvait chasser ses doutes. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait ses insécurités reflétées. « Est-ce que je serai à la hauteur ? » pensait-elle. La lutte intérieure était évidente dans son regard. Elle passa la journée à s'occuper de Juniper et de la maison, mais ses pensées étaient constamment tournées vers le dîner. Elle répétait mentalement des conversations, essayait de se préparer à toutes les situations, mais l'incertitude planait sur elle comme un nuage lourd. Lorsque la nuit tomba, Solène enfila la robe bleue et se regarda dans le miroir une dernière fois. Elle prit une grande inspiration et tenta de sourire. Juniper, à ses côtés, lui prit la main et dit « Tu es magnifique, maman. Thatcher ne sait pas à qui il a affaire. » Solène sentit une vague d'émotion et serra la main de Juniper. « Merci, mon amour. Je vais faire de mon mieux. » Avec ses paroles d'encouragement résonnant dans son esprit, Solène était prête à affronter une nuit qui promettait de changer le cours de sa vie. Solène arriva à la demeure de Thatcher avec le cœur battant. Les portes imposantes s'ouvrirent devant elle, révélant un hall d'entrée éblouissant. Le sol en marbre brillait sous les lustres en cristal et les murs étaient ornés de peintures coûteuses et de miroirs dorés. C'était un luxe que Solène n'avait jamais vu de près, un contraste frappant avec sa vie simple. Elle prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme en remettant son manteau au majordome. À mesure qu'elle avançait dans le hall, elle sentait les regards curieux et parfois condescendants des autres invités. Des murmures discrets s'élevaient autour d'elle, mais Solène redressa la tête, déterminée à ne pas laisser l'insécurité la submerger. Bientôt, un homme élégant s'approcha d'elle. Bennett Villard, l'un des hommes d'affaires les plus influents de l'événement, lui tendit la main avec un sourire chaleureux. « Bonsoir, je suis Bennett. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Quel est votre nom ? » Solène serra la main de Bennett, essayant de dissimuler son nervosité. « Je suis Célène. Enchanté de vous rencontrer. » Bennett sourit de manière encourageante et guida Solène vers un coin plus tranquille du hall. « Enchanté, Célène. Alors, comment êtes-vous arrivée ici, ce soir ? » Au début, Célène hésita, baissant les yeux vers ses mains tremblantes. « Eh bien, c'est une longue histoire, » dit-elle, sa voix presque inaudible. Bennett remarqua son hésitation et lui offrit un sourire gentil. « S'il vous plaît, sentez-vous à l'aise pour raconter. Je suis intéressé à en savoir plus sur vous. » Se sentant un peu plus à l'aise, Célène commença à parler. « Ma vie a été difficile depuis que mon mari est décédé. J'ai travaillé à divers emplois pour subvenir aux besoins de ma fille, Juniper, et moi-même. C'était compliqué. » Bennett acquiesça, montrant un intérêt sincère. « Vous devez être une femme très forte pour gérer tout cela seul. » Célène continua, trouvant du réconfort dans les paroles de Bennett. « Je veux juste offrir une vie meilleure à ma fille. » « Quand Thatcher m'a invité à ce dîner, j'ai pensé que cela pourrait être une opportunité. Mais honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre. » Avant que Bennett ne puisse répondre, Thatcher apparut, interrompant la conversation avec un sourire cynique. « Ah, Célène, je vois que vous avez déjà rencontré Bennett. Quelle chance vous avez. » La présence de Thatcher apporta une tension immédiate. Célène réalisa qu'il observait chacun de ses mouvements. Bennett, percevant le changement d'atmosphère, jeta un rapide coup d'œil à Thatcher, puis reporta son attention sur Célène. « Célène, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Nous continuerons notre conversation plus tard. » Célène acquiesça, reconnaissante du soutien de Bennett. Alors que Thatcher la conduisait vers la table du dîner, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir à nouveau une ombre de doutes. La demeure, avec tout son éclat, semblait cacher quelque chose de plus sombre. Chaque regard, chaque sourire faux, renforçait la sensation qu'elle n'était pas à sa place. La soirée promettait d'être longue et Célène savait qu'elle devait être prête à tout. En s'assayant à la table, elle sentait les yeux de Thatcher sur elle, toujours en train de planifier comment mettre son plan d'humiliation en œuvre. Célène était assise à la table, essayant de participer aux conversations autour d'elle, mais se sentant de plus en plus mal à l'aise. Son esprit vagabondait entre le présent et le passé quand soudain, la voix de Thatcher résonna dans le hall. « Mesdames et messieurs, si je puis avoir votre attention un moment, » dit-il, se levant avec un sourire qui ne présageait rien de bon, « j'aimerais présenter à tout notre invité spécial, Célène. » Célène sentit son sang se glacer. Tous les regards se tournèrent vers elle et elle tenta de se recroqueviller sur sa chaise, souhaitant disparaître. Thatcher continua, son ton sarcastique, devenant de plus en plus évident. « Célène, ici, a eu la chance d'être invitée à ce dîner spécial, » dit-il, gesticulant grandement. « Mais je pense qu'il est juste que tout le monde en sache un peu plus sur notre invitée. Célène est une mère célibataire qui travaille à des emplois simples pour subvenir aux besoins de sa fille. Une vraie guerrière, n'est-ce pas ? » Le silence dans le hall était écrasant. Célène sentait ses yeux brûlés de honte. Chaque mot de Thatcher était comme une lame coupante. Il continua, la voix pleine de mépris. « Et pas seulement cela, » poursuivit Thatcher, « mais elle vient ici ce soir avec l'espoir d'une opportunité, sans savoir qu'elle n'a aucune chance de s'intégrer dans cet environnement. Après tout, elle n'est pas exactement le type de personne que nous avons l'habitude de recevoir ici, n'est-ce pas ? » Thatcher lança un sourire venimeux. « Imaginez-vous, une femme qui n'a même pas l'éducation nécessaire pour converser avec l'un de nous. Quelqu'un qui renverse du Coca-Cola sur les autres comme si elle était dans un fast-food bon marché. Et regardez ce qu'elle porte, essayant de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est clairement pas. » Les paroles de Thatcher étaient comme des poignards. « Selene, vous avez vraiment cru que vous pourriez être à la hauteur d'un événement comme celui-ci ? Que vous pourriez être autre chose qu'une pauvre femme essayant de se mêler à des gens de qualité ? » Selene ne put retenir ses larmes. Elle se sentait écrasée, chaque insulte de Thatcher la détruisant de l'intérieur. Le Hall resta dans un silence gêné, tandis que les invités regardaient, choqués et mal à l'aise. Thatcher continua, sans pitié. « C'est pathétique. Vous êtes pathétique. Votre présence ici est une insulte à nous tous. Je voulais que tout le monde voit qu'il vous êtes vraiment une femme désespérée, sans classe, sans avenir. Cela doit être une leçon pour tous sur la manière dont la charité peut être gaspillée. » À ce moment-là, Bennett se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Ça suffit, Thatcher, » dit Bennett, sa voix ferme et pleine d'indignation. « C'est inacceptable. Thatcher parut surpris, mais Bennett ne lui laissa pas le temps de répondre. « Selene, n'écoutez pas cette cruauté. Vos luttes et vos sacrifices sont dignes de respect et non de mépris. » Bennett se tourna vers les autres invités, sa voix résonnant dans le hall. « Qui ici peut dire qu'il n'a jamais affronté de difficultés ? Qui peut dire qu'il n'a jamais eu besoin d'aide ou de compréhension ? Humilier quelqu'un pour sa condition est inhumain et honteux. Elle n'est qu'une pauvre femme, Bennett. « Ne t'en fais pas pour ça, » répondit Thatcher, toujours avec un sourire malveillant. Selene se leva et sortit en courant, luttant contre les larmes qui coulaient sur son visage. Bennett la suivit, mais lorsqu'il la rejoignit, il était déjà trop tard. Elle était montée dans un taxi et était partie. Thatcher, réalisant que son plan avait réussi, leva son verre en l'air, symbolisant la conclusion de son stratagème. Le lendemain matin, après l'incident du dîner, Selene était chez elle, essayant encore de traiter tout ce qui s'était passé. Juniper jouait dans le jardin, tandis que Selene tentait de se concentrer sur quelques tâches ménagères. Soudain, elle entendit frapper à la porte. En ouvrant, elle trouva Bennett sur le seuil, un sourire amical sur le visage. « Bennett, que faites-vous ici ? » « Comment m'avez-vous trouvé ? » demanda Selene surprise. « Bonjour, Selene. Désolée de débarquer ainsi, mais le chauffeur de taxi qui vous a emmené est un de mes amis, alors je lui ai demandé votre adresse. Je voulais vous parler. Puis-je entrer ? » dit Bennett, gardant une voix douce et respectueuse. Selene l'invita à entrer, essayant encore de comprendre la raison de sa visite. Bennett s'installa dans le petit salon et commença à parler. « Selene, ce qui s'est passé hier soir était inacceptable. je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous et à la façon dont vous avez été traités. Je suis venu ici parce que je veux vous offrir une opportunité. » Selene le regarda, surprise et pleine d'espoir. « Une opportunité ? » « Oui, » répondit Bennett, « je possède une entreprise textile et je crois que vous seriez un atout précieux pour notre équipe. Je veux vous offrir un emploi stable ainsi qu'une nouvelle maison et une voiture pour faciliter vos déplacements. » Selene sentit les larmes couler sur son visage, émue. « Bennett, je... je ne sais pas comment vous remercier. C'est plus que ce que je pouvais rêver. » Bennett prit les mains de Selene, la regardant directement dans les yeux. « Vous méritez cette chance, Selene. Je sais que vous êtes forte et déterminée. Je veux vous donner l'opportunité de montrer au monde qui vous êtes vraiment. » Pendant ce temps, Thatcher faisait face aux conséquences de ses actes. Un des invités avait filmé son humiliation publique de Selene et la vidéo s'était rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Sa réputation était en ruine et ses affaires commencèrent à subir un déclin sévère. Ses anciens alliés se détournèrent de lui et le soutien financier qu'il considérait comme acquis disparut. Thatcher eut plusieurs réunions tendues avec ses anciens partenaires commerciaux qui le voyaient désormais comme un risque. « Thatcher, nous ne pouvons plus associer notre image à la vôtre. Ce que vous avez fait est horrible et le public exige des comptes. Nous devons couper nos liens » dit l'un des associés tandis que les autres acquiesçaient en signe d'accord. Isolé et sans option, sa situation financière se détériora rapidement. Il fut contraint d'adopter un mode de vie plus modeste. Sans ressources, il commença à travailler dans un supermarché local, un emploi très éloigné de son ancien statut de millionnaire. Chaque jour était une lutte intérieure alors qu'il réalisait l'étendue de sa chute. Selene, quant à elle, commença à s'adapter à sa nouvelle vie. Le déménagement dans la nouvelle maison apporta un sentiment de sécurité qu'elle et Juniper n'avaient jamais connue auparavant. L'emploi dans l'industrie textile de Bennett offrait non seulement une stabilité financière mais aussi l'occasion de grandir et d'apprendre. Dès la première semaine, elle se consacra à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur le fonctionnement de l'entreprise. Déterminée, elle observait et posait des questions, toujours prête à aider dans n'importe quelle tâche. La mentor que Bennett avait désignée pour la guider, Claire, était une femme expérimentée et patiente qui voyait en Selene un potentiel énorme. Chaque jour, Selene se sentait plus confiante et assurée dans ses compétences. Ses collègues remarquèrent rapidement sa détermination et son enthousiasme. En peu de temps, elle gagna le respect et l'admiration de tous, non seulement pour son travail acharné mais aussi pour sa capacité à se connecter avec les autres et à apporter un esprit positif au milieu de travail. Juniper aussi s'adaptait bien à cette nouvelle vie. La nouvelle maison était confortable et sûre et elle avait enfin l'espace nécessaire pour étudier et jouer comme n'importe quel enfant devrait pouvoir le faire. Selene ressentait une immense joie en voyant sa fille heureuse et insouciante. Pendant ce temps, Thatcher affrontait une réalité complètement différente. Travaillant au supermarché, il commença à expérimenter la vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Chaque interaction avec les clients était un exercice d'humilité. Il apprit à écouter patiemment les plaintes et à gérer les exigences du travail physique. Un matin, en rangeant les étagères, Thatcher observa un jeune collègue aidant une vieille dame à trouver un produit. Le jeune homme traitait la dame avec une gentillesse et un respect que Thatcher avait oublié comment montrer. Cette scène toucha quelque chose en lui. Il commença à réaliser la valeur du travail honnête et de l'empathie dans les relations humaines. Quelques mois passèrent et Selene, désormais établie et en sécurité dans son rôle dans l'industrie textile de Bennett, sentit qu'il était temps de redonner et d'aider d'autres femmes dans des situations similaires à la sienne. Inspirée par son propre parcours, elle eut une idée qui lui donna un nouveau sens. Créer un programme de formation au sein de l'entreprise pour aider les mères célibataires à réintégrer le marché du travail. Un matin ensoleillé, Selene entra dans la salle de réunion avec Bennett et d'autres dirigeants de l'entreprise. Elle était nerveuse mais déterminée. Bonjour à tout, commença-t-elle, prenant une gorgée d'eau pour calmer ses nerfs. Je voulais partager une idée que j'ai, quelque chose qui, je crois, peut faire une grande différence. Les regards curieux et encourageants des présents la poussèrent à continuer. Je suis moi-même une mère célibataire et je sais combien il est difficile de trouver des opportunités. Je voudrais proposer la création d'un programme de formation ici, destiné aux femmes qui, comme moi, ont besoin d'une chance pour recommencer. Bennett regarda Selene avec un intérêt sincère. Continue, Selene, je veux en savoir plus. Elle expliqua son plan en détail. Le programme inclurait des formations techniques et de développement personnel, une orientation de carrière et même un soutien pour équilibrer les responsabilités de mère et de professionnel. Je crois que cela non seulement aiderait ces femmes à trouver des emplois mais renforcerait aussi notre communauté et enrichirait notre main-d'œuvre. Il y eut un silence momentané dans la salle suivi d'un murmure d'approbation. Bennett fut le premier à parler. Selene, c'est une idée fantastique. Je pense que tout le monde ici conviendra que cela vaut la peine d'investir. Travaillons ensemble pour faire en sorte que cela devienne réalité. Alors que Selene voyait son projet prendre vie, Thatcher était sur une trajectoire parallèle de transformation. Travaillant au supermarché, il commença à s'impliquer dans des activités communautaires, cherchant des moyens de compenser ses erreurs passées. Il se porta volontaire dans un centre communautaire local où il participa à des programmes d'aide aux sans-abris et de distribution de nourriture. Au cours de l'une de ces activités, Thatcher engagea une conversation avec Sarah, l'une des coordinatrices du centre. « Thatcher, vous avez été d'une grande aide ici. Qu'est-ce qui vous a motivé à nous rejoindre ? » demanda Sarah. Thatcher hésita mais savait qu'il était important d'être honnête. « J'ai commis beaucoup d'erreurs dans le passé, Sarah. J'ai été égoïste et cruel. Et maintenant, je veux trouver un moyen de corriger cela. Je veux faire quelque chose de bien. Je veux apprendre à être une meilleure personne. » Pendant ce temps, l'impact du travail de Selene dans la communauté commençait à se faire sentir. Le programme de formation qu'elle avait proposé aidait de nombreuses femmes à trouver de nouvelles opportunités et à retrouver confiance en elles. Selene devint une source d'inspiration, montrant qu'avec détermination et soutien, il est possible de transformer des vies. Un jour, Selene participait à un événement communautaire, une foire de l'emploi organisée pour aider les personnes en situation de vulnérabilité à trouver des opportunités de travail. En marchant entre les stands, saluant des connaissances et offrant des mots d'encouragement, Selene aperçut Thatcher au loin. Il parlait avec quelques bénévoles aidant à organiser la file de personnes cherchant de l'aide. Thatcher semblait différent, plus calme et humble. Lorsque leurs regards se croisèrent, il s'avança vers elle, visiblement nerveux. « Selene, » commença-t-il d'un ton sincère. « Je veux te remercier pour tout. Je sais que mes actions ont été horribles et il n'y a pas d'excuses pour ce que j'ai fait. Mais grâce à toi, j'ai eu la chance de voir à quel point j'avais tort. Ta générosité et ta compréhension ont été un réveil pour moi. » Selene regarda Thatcher dans les yeux, voyant la sincérité sur son visage. « Thatcher, nous faisons tous des erreurs. L'important est ce que nous faisons après. Je vois que tu essaies de changer et c'est ce qui compte vraiment. » Il acquiesça, visiblement ému. Selene et Thatcher, chacun à leur manière, trouvèrent de nouveaux objectifs dans leur vie. Tous deux savaient que la transformation personnelle n'était que le début et qu'ils restaient encore beaucoup pas faire pour contribuer positivement à la société. Avec espoir et détermination, ils avancèrent, prêts à relever les défis et à saisir les opportunités que l'avenir leur réservait. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci et passez une excellente journée.